bonjour et bienvenue dans le point lecture de septembre oui tout ça alors je vous le dis tout de suite il va avoir deux parties dans ce point lecture il y a les trois romans enfin quatre premiers romans dans la première partie qui est donc diffusé le 29 septembre donc aujourd'hui pour vous et demain vous aurez la deuxième partie qui aura un roman et trois graphiques alors c'est pas parce que je voulais pas faire une vidéo de 50 minutes c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait matière à papoter sur certains romans et je me suis dit si tu fais une vidéo d'une heure ils vont décrocher vont en avoir marre déjà ils en ont marre de toi donc voilà donc on commence tout de suite donc je vous le dis tout de suite voilà je vous montre je vous cingles on va parler si ça vous intéresse pas comme ça vous savez on parlera demain donc pour vous de ceci et bah je vous montre ce dont on parle et évidemment à chaque fois je les fais tomber parce que le général luxe m'a vu tout à l'heure j'ai étalé les bouquins par terre il était mort de rire enfin mort de rire c'est un chat quoi mais il était mort de rire quand même voilà alors premier lu je commence toujours par les premiers et je sais que il y a des gens qui m'ont dit pourquoi tu m'entends pas par tes coups de coeur etc alors je le dis pour l'ensemble des deux vidéos on a un énorme coup de coeur on a deux excellents coups de coeur voilà en fait on a un gros coup de coeur et un coeur à moitié si vous voulez on a un excellent roman et on a une voilà voilà et oui ça arrive il fallait bien qu'au milieu de tout ce que j'avais lu pour la rentrée littéraire il y en ait un qui soit un flop ça peut arriver alors premier je sais que vous avez un peu rabattu les oreilles sur celui ci mais c'est françois henri dessérable mon maître et mon vainqueur chez gallimard alors c'est l'histoire d'un amour fou en fait vasco va rencontrer china qui est en couple qui a un enfant qui envisage de se marier avec son compagnon au début enfin on va dire dans les quelques premières minutes de la rencontre on va dire qu'ils sont pas faits pour l'un pour l'autre mais il va avoir cette alchimie alors je ne veux pas rentrer dans votre vie privée mais si vous avez connu ça vous savez de quoi l'auteur parle cette alchimie qui se transforme en une espèce d'amour aluthérien soit mais un amour fou et en fait on est en présence du narrateur qui est le meilleur pote de tina qui est devenu le meilleur pote de vasco donc son amant qui est devant le juge voilà alors il est devant le juge et le juge instruit une affaire puisque vasco est en prison pour avoir tiré sur le mari enfin sur le compagnon de tina et on va avec le narrateur puisque c'est lui qui parle et qui explique un peu les arcanes et qui tait certaines choses au juge d'ailleurs il vaut mieux enfin vous allez voir pourquoi il raconte cette histoire d'amour complètement dingue d'un vasco qui travaille à la bibliothèque nationale de france qui a accès à des archives privées qui va enfreindre des lois et des obligations de son métier pour pour combler sa belle elle qui va faire des choses mais absolument débiles et qui va même douter d'aller se marier avec son mec et qui s'en met à douter de cette de cette histoire qu'elle a avec le père de son enfant donc on déroule Henri François-Henri Desirables déroule cette histoire d'amour un peu folle un peu baroque un peu loufoque un peu voilà au milieu d'une poésie incroyable puisque flirtent beaucoup de poèmes et notamment il y a les ombres de Rimbaud et de Verlaine et ce fameux pistolet que je trouve qu'on a tout dont tout le monde a entendu parler un voilà oui on va pas vous faire l'histoire de Arthur Rimbaud et de Paul Verlaine non et moi j'ai trouvé que ce livre était à la fois poétique parce que c'est une langue magnifique il écrit fort bien le damoiseau c'est fou comme l'histoire c'est délirant comme quelquefois les les actes que Vasco va faire mais c'est assez cynique aussi c'est il y a quand même un petit truc voilà il y a quand même une critique dessous il fait pas c'est pas c'est pas c'est pas uniquement pour le folklore qu'il a écrit ça et le juge a quand même une belle présence dans cette histoire puisque en fait quand même le juge est féru de poésie et parmi les objets qu'ils vont retrouver sur Vasco il y a un carnet de poèmes qu'il écrivait pour Tina et dedans il y a des poèmes basiques il y a des yakouilles etc voilà si vous tombez sur un juge qui n'est pas fan de votre poésie et qui instruit votre affaire on va dire que vous êtes un peu mal barré voilà mais alors il n'est pas très très épais comme vous pouvez voir mais c'est une histoire qui moi m'a comment dire en plus il y a des photos prises par par l'auteur mais qui illustre les différents méfaits faits méfaits des protagonistes et franchement moi j'ai été alors oui c'est une si vous savez ce que c'est vous comprendrez de qui ça a été tiré je vais pas vous le dire parce qu'en fait c'est de la culture générale ça je pense que tout le monde le sait donc c'est pas la peine qu'on en rajoute mais franchement voilà c'est une histoire qui m'a bouleversée peut-être pas mais qui m'a émue et qui m'a fait rire parfois des fois jaune faut le dire mais voilà c'est bon après c'est une plume dessérable que j'aime beaucoup j'avais adoré évariste je trouve que c'est quelqu'un qui a un talent fou qui écrit fort bien qui a un univers particulier qui a une très belle écriture voilà donc c'est c'est un des coups de coeur alors c'est ce que je vous dis c'est le la moitié de coeur voyez pas moi maintenant j'ai décidé de graduer c'est à dire que je vais mettre bonne lecture très bonne lecture excellente lecture moitié de coups de coeur coups de coeur je vous dis coups de coeur c'est le truc qui va atterrir dans les dix là deux mille coups de coeur c'est ceux qui seront bon pour parler pour arriver mais je pense que lui peut-être passe je sais pas je j'hésite alors donc c'est mon maître et mon vainqueur de françois henri dessérable oui chez chez gallimard oui oui je sais mais c'est 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 alors je dis parce qu'il ya quelqu'un qui m'a posé la question est ce que tu aimes ses couvertures j'adore ses couvertures c'est bien que j'en ai fait presque les mêmes sur deux de mes romans parce que je me suis dit que c'était le meilleur moyen justement d'avoir une couverture neutre qui invite le lecteur qui a son impression sur le titre et plus ou moins parce que bon là je l'ai acheté que pour l'auteur je vous le dis tout de suite bah oui il ya des auteurs comme ça que je ne j'achète que pour eux deuxième que j'ai acheté le roman que pour le garçon enfin l'homme parce que dessérable il est jeune il est jeune il a une trentaine d'années il est plus de mon âge enfin il est plus vieux mais il serait voilà bon ça étonnera personne char chalandon enfant de salaud dans le sécher grâce et alors là on est en présence et alors je le dis tout de suite parce que j'entends des retours plusieurs fois j'en ai entendu encore dans le live de séverine j'en ai entendu sur instagram et c'est beaucoup de gens qui se focalisent sur le fait que c'est l'histoire que charlandon a écrit un livre sur le procès barbie et tout le monde le vente comme ça et en fait non enfin c'est la trame de faux le procès barbie c'est à dire que vraiment charlandon a pris prétexte alors il a modifié entre guillemets on va dire la temporalité de prise de conscience et de de réalisation enfin de récupération d'informations parce que en fait ça collait pas dans son histoire ce qu'il voulait faire mais ça ça a rien à voir enfin c'est son histoire personnelle donc ça regarde absolument ni nous enfin pas le lecteur ni moi ni vous donc on est en présence d'un homme donc enfin de char chalandon qui a des rapports assez difficiles avec son père alors si vous connaissez toute la bibliographie de chalandon vous comprendrez pourquoi voilà et un jour sont on peut dire qu'une phrase peut vous détruire la vie ou vous remettre en en perspective ce que vous pensez de votre vie de votre histoire familiale parce qu'un jour son grand-père va lui balancer de toute façon tu es un enfant de salaud et moi j'ai vu défiler ton père en uniforme allemand père qui lui a toujours dit qu'il avait été résistant qu'il avait fait des éclats ça et là qu'il avait été à des endroits machin et tout ça il l'apprend plus ou moins quand il va être mandaté par son journal puisqu'il travaillait à libé pour couvrir le procès klaus barbie qui s'ouvre donc à lyon et et qui va il va mettre ça en parallèle c'est à dire qu'en fait c'est vraiment ce roman là c'est vraiment l'histoire de son père l'histoire de la relation avec son père et bien sûr ils vont se retrouver à un moment donné dans la même salle d'audience pendant le procès de klaus barbie mais ce n'est que le prétexte ce n'est que la toile de fond c'est juste le contexte parce que en vérité ce roman là c'est véritablement l'histoire d'un d'un homme donc en l'occurrence le père de chalandon qui n'a décidé que de mentir et il se complaît alors il croit ce qu'il dit sûrement il a des convictions qui peuvent heurter qui vont peut-être heurter certains lecteurs puisque en fait chalandon va comprendre assez vite et découvrir assez vite que son père en fait a été jugé par la commission de dépuration après la guerre qu'il a fait de la prison et qu'en fait effectivement oui il était du côté des nazis il était du côté de l'armée allemande et que ben en fait en gratouillant un peu il se rend compte que papounet n'est pas vraiment honteux il est plutôt content il est plutôt fier d'avoir fait ça alors il commence à lui expliquer parce que bon il se dit oh bah tiens s'il ya le procès donc je vais pouvoir voir ce qu'il en pense et il découvre des choses et puis tout d'un coup en fait il se rend compte que son père lui a menti parce qu'il va découvrir d'autres d'autres documents va lui donner d'autres preuves et petit à cet homme qui vraiment a envie de croire son père se rend compte que son père est un est un menteur pathologique entre guillemets ou en tous les cas quelqu'un qui veut tout le temps cacher et qui cache tout le temps et en fait c'est très déstabilisant pour le l'homme qu'il est devenu on va dire parce que ben quand vous avez un certain âge vos parents vous connaissez plus ou moins les passés d'après ce que eux votre famille leur a dit et ben vous vous retrouvez quand même à avoir un pan de votre histoire personnelle de votre relation avec vos parents à l'occurrence avec lui avec son père lui bah qui vous qui tombe et c'est un mur qui tombe et c'est très compliqué d'avoir ce genre de relation alors sans aussi rentrer dans l'histoire personnelle de chacun c'est quand vous apprenez quelque chose sur un de vos parents qui n'est pas forcément très reluisant la première fois où vous le vous la prenez où vous le prenez dans la tête c'est un peu comme si vous preniez un tgv voilà donc c'est très difficile à accepter que vos parents entre guillemets ne soit pas honnête avec vous ou ne soit pas en tous les cas suffisamment aimant parce que c'est aussi ça dans ce livre là pour soit vous pas vous épargner mais soit vous dire on écoute oui on a eu si j'ai essayé t'épargner voilà c'est passé ça moi j'ai trouvé que c'est un livre très sensible très prenant envoûtant dans le sens où il y a ce ce côté écorché vif chez chalandon à chaque fois qui a ce côté relation père fils très difficile relation filiale mensonge comment toute une vie peut être basée sur des mensonges et impacter la vie des autres ça c'est une thématique que j'aime beaucoup vous savez si vous avez voilà si vous avez lu certains de mes bouquins et j'ai pensé beaucoup et c'est pas pour faire la promo mais j'ai pensé beaucoup à mon bouquin sur anne brera ceux qui ont l'ont lu comprendront pareil c'est d'ailleurs à un moment donné mon personnage se retrouve face au passé de son grand-père à quelque chose qui a été mis sous le tapis et j'ai beaucoup pensé à ça quand j'ai quand j'ai lu celui de chan landon et je me suis dit mais mais en fait c'est quelque chose qui travaille beaucoup de monde quoi voilà c'est un très beau livre très très touchant très je vous dis ça peut heurtrer quand même pas mal de personnes ce que papounet n'a honte de rien alors là ou d'ailleurs il est assez admiratif de ce altman comme il l'appelle etc voilà c'est la fascination du mal aussi je le dis tout de suite quelquefois mais voilà c'est pas un livre qui déroule et qui explique tout le problème c'est barbie bien sûr qu'il ya des passages bien sûr qu'il explique c'est un journaliste il a couvert ce moi j'ai lu des articles qu'il faisait pour libé donc il l'a couvert il était là il a montré il a détaillé des choses extra oui mais ce n'est pas que ça il couvre pas ça c'est vraiment enfant de salauds c'est vraiment la relation qu'il a avec son père le passé de son père comment son père a dérivé la truc et comment il a pourri la famille voilà donc je préférais même dans cette espèce de warning parce que donc ces charges à l'endon enfant de salaud chez grassé je préférais ça parce que je vous dis j'ai entendu des gens qui vantaient ce livre qui est excellent au demande d'ailleurs il est dans certaines listes pour des prix franchement donc c'est encore un demi coup de coeur mais voilà c'est pas enfin pour moi en tous les cas la thématique il a voulu développer c'est absolument pas le procès barbie donc n'allez pas là pour apprendre des trucs enfin vous allez en apprendre si vous connaissez rien sinon vous allez sur le site de l'ina c'est accessible ou alors vous vous cherchez sur le site gallica de la bande de la bnf il ya les libés vous tapez chalandon barbie libé je pense que vous allez trouver ses articles autant lire ce qu'il a dit et alors là alors après deux demi coups de coeur donc coeur moitié on va dire c'est un très non excellent c'est un excellent roman mais il m'a manqué un truc pour que ça en fasse un coup de coeur mais franchement c'est un excellent roman là aussi c'est annoncé comme étant un livre sur la montée du nazisme sur ça c'est beaucoup là c'est assez la mode en ce moment de vanter les bouquins en en balançant l'histoire dessus et en dans le résumé de mettre dans le résumé que on va dire le côté un peu nauséabond de cette période là pour attirer le chalon il ya dans ce livre là il ya une autre thématique qui est sûre et certaine c'est sur l'art et ça noie tout le reste c'est à dire que véritablement c'est voilà donc je parle lui aussi je l'ai acheté pour le nom de l'auteur c'est xavier marie bono donc berlin requiem c'est chez plomb alors là nous sommes sur une vingtaine d'années on va dire bonnes 25 ans 25 30 ans ces deux musiciens alors d'abord on est en présence de de furt wangler qui était un chef d'orchestre allemand très très réputé mais vraiment très réputé un des meilleurs on va dire qui était jalousé par toscanini etc donc pour vous dire le voilà et qui était en concurrence très régulière avec certains grands chefs de l'époque là et xavier marie de bono a inventé deux personnages donc il a inventé crista et rodolphe donc meester qui sont la maman et le fils elle c'est une cantatrice allemande très très célèbre qui a chanté sous la direction de furt wangler etc et on les découvre en fait juste avant l'arrivée d'hitler c'est des gens qui ont une aura pas possible lui il dirige le philharmonique de berlin qui est quand même un des meilleurs orchestres du monde et qui a une réputation son tâche il a des musiciens parfaits il est très exigeant mais c'est comme ça et elle est une cantatrice hors pair on pourrait penser que ça serait la kalas allemande avec malheureusement pour la kalas qui n'avait jamais pu avoir d'enfant mais elle elle a un fils qu'elle appelle rodolphe et qui est passionné de musique depuis tout petit tu m'étonnes avec une mère canclariste et qui veut devenir chef d'orchestre donc l'avantage qu'il a c'est qu'il voit l'ivillard de cette musique il rencontre furt wangler alors on se doute évidemment assez vite le lien qui entre christian furt wangler et rodolphe mais ça c'est franchement vraiment secondaire arrivent donc les nazis et les nazis ont cette volonté absolue de mettre la musique au coeur de leur propagande c'est à dire qu'ils estiment que la musique doit rassembler les masses envelopper la masse diriger la masse tout ce qui place l'art au dessus c'est à dire qu'il se pose tout de suite la question de savoir est ce que la musique n'est pas au dessus de cette fange et d'ailleurs il les appelle assez régulièrement une bande d'inart voilà il les porte pas du tout dans leur coeur il défend son orchestre et défend ses musiciens et petit à petit en fait au fur et à mesure que le système se met en place et que les lois par exemple de 35 arrivent qui interdit à certains musiciens à certaines personnes allemandes de confession juive de travailler dans les comme les fonctionnaires comme les libéraux et comme des musiciens fuite wangler commence à tiquer un peu quand même voilà vous êtes mignon enfin c'est quand même les meilleurs musiciens du monde voilà comment voulez vous que je dirige un des meilleurs opéras du monde sans mes musiciens c'est excusez moi je voilà et il commence à défendre mais bon c'est musiciens comment certains commencent à partir d'autres sont là sont sont protégés toujours par le maître mais il ya cette ambiguïté c'est à dire que hitler on le sait était un fan de ce sujet d'orchestre et veut en faire son sa clé de voûte de son système de propagande et fuite wangler va lutter plus ou moins l'intérieur un peu comme il peut mais en fait lui dans sa tête l'histoire la politique tout ça ça se passe dessous voilà ça n'a rien à voir avec l'art et christin de son côté fait pareil c'est à dire c'est une femme qui est libre et ne veut pas rentrer dans ce système alors elle les déteste carrément beaucoup plus que jure d'anglais et elle carrément beaucoup plus on va dire frontal que l'autre qui est quand même beaucoup plus diplomate même si il voit certains de ses collègues chef d'orchestre pactiser on va dire avec le parti plus que pactiser carrément signé la carte lui qui n'a jamais fait et voilà et elle va se retrouver elle par contre dans les rouleaux compresseurs c'est à dire que pour éliminer quelqu'un la meilleur moyen c'est de lui trouver quelqu'un de juif dans sa famille donc on va lui trouver un grand père qu'elle n'a jamais connu qui serait juif voilà et qui va l'obliger à partir à paris avec son petit garçon rodolphe qui lui ne rêve que de devenir donc chef d'orchestre musicien chef d'orchestre qui a un don très certain pour ça et elle va se retrouver à paris donc au début paris c'est paris donc voilà paris même sous les allemands c'est paris donc il ya encore des fêtes il ya encore des des spectacles etc et petit à petit la répression va arriver aussi à paris très rapidement et christa va se retrouver ben elle a quand même tamponné sur son passeport et sur sa carte qu'elle est juive donc elle va tout faire mettre en oeuvre pour essayer de se sortir de là et on va suivre en parallèle ces deux musiciens ces deux artistes qui vont lutter comme ils peuvent chacun de leur côté alors lui va rentrer pas dans le moule mais qui voilà il va il va de plus en plus se rebeller ce qui est très dangereux quand vous avez des bêtes féroces en base de vous voilà mais qui qui va y aller quand même un petit peu mais qui est toujours un peu il nous voit voilà quand vous avez un lugeur planté sur la tombe vous vous dit que finalement peut-être qu'il ya quelque chose à négocier voilà mais elle non et elle à paris va être arrêtée elle va être déportée d'abord dans sa hausse vise après à bergen-melsen et elle va et on le sait elle va revenir brisée mais elle va revenir morte c'est à dire qu'elle préfère disparaître ne plus jamais chanter elle se terre avec son fils qui est devenu chef d'orchestre et qui est appelée au début du roman en fait c'est comme ça que ça se déroule qui appelait au début du roman à remplacer fernweiler au danemark parce que le maestro est très malade et qui ne peut pas assurer ce cette représentation donc on lui demande un autre et est recommandé ce jeune garçon qui a un lien avec son passé qui a un lien avec cette femme et donc puisque c'est sa mère mais qui a un lien avec fernweiler etc je trouve que c'est un livre qui est déjà premièrement magnifiquement écrit ça n'a pas à tortiller mais qui parle de destin qui parle de d'art qui parle de résistance alors là c'est la résistance musicale qui parle des devoirs et des obligations des artistes et je me suis sentie plus concerné peut-être de par mon petit statut parce que à un moment donné je pense que tous plus ou moins quand on fait un art quel qu'il soit vous fassiez du macramé ou que vous écriviez ou que vous fassiez n'importe quoi d'autre je pense que tout le monde à un moment donné et fortiori quand on écrit ou quand on fait de la musique et donc on crée quelque chose qui peut atteindre le public on doit se poser la question en tant qu'artiste si ce qu'on fait n'influencent pas trop vivement et trop dans le mauvais sens ou dans le bon sens c'est pas mal mais dans le mauvais sens des gens parce que vous avez un impact sur ce que les gens écoutent par exemple là dans le cas de fur vangler vous êtes fan de ce maestro vous l'adorez vous regardez vous écoutez toutes ses pièces vous allez voir ses concerts etc il a une influence sur vous parce que il ya ce côté quand on aime un artiste de l'amalgame qui se fait très souvent entre la personne le type lambda dans la rue et l'artiste et là la question est posée c'est est ce que l'art est au dessus de la politique est ce que tout artiste doit être apolitique impérativement pour ne pas bifurquer vers quelque chose qui pourrait être difficile fur vangler s'est posée comme apolitique c'est tout ce qui dans ce moment il ya les sacrifiés il ya les affiliés il ya il ya la roue la rébellion la résistance la résistance artistique et le fait que on peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain aussi très souvent c'est ce que les gens font alors qu'ils font l'amalgame alors je sais qui on ne peut pas dissocier il ya beaucoup de gens qui m'ont diront on peut pas dissocier l'homme de l'artiste bah ouais quelquefois oui voilà sinon je pense et ça c'est mon avis personnel donc vous réguler dans les commentaires je pense qu'à mon avis tout ce qui s'est fait avant 2017 2018 quand il a commencé à avoir les mouvements très forts je pense que vous pouvez tout jeter donc vous prenez tous les bouquins tous les tous les albums de musique toutes les peintures dans les musées vous faites des grands bûchers vous brûlez tout on repart à zéro c'est encore beaucoup plus simple parce que vous trouverez toujours un truc qui va pas dans un artiste parce que les mœurs de l'époque n'était pas celle de maintenant parce que la vie de l'artiste est pas celle de maintenant parce que la pensée de l'époque c'était pas ça voilà vous trouverez toujours des des mecs qui étaient misogynes des salauds des mecs qui ont épousé des filles qui avaient 14 15 ans il n'y a pas très longtemps en france c'était assez pour moi dans ma contrée en dordon si vous n'étiez pas marié à 16 ans vous étiez une vieille fille hein moi je suis des momies je suis une momie perso voilà donc mais moi quand j'avais commencé à avoir 14 15 16 ans les vieilles de l'oeil du village monter mon trousseau et emmerder mes grands-parents en disant mais elle se marie quand la petite elle n'a pas de fiancé enfin j'avais des fiancés mais vous voyez c'était pas des officiels ils avaient ils n'avaient pas demandé ma main en gros voilà donc c'était c'était l'époque alors si vous voulez raser tout allez-y raser mais on ne construit pas l'avenir sur le sur des cendres je le dis parce que voilà je redis parce que ça m'énerve très souvent quand j'entends ouais mais moi voilà moi j'ai des artistes que j'aime si vous avez suivi certains de mes podcasts ou un article que j'ai fait sur mon blog une fois et que je remettrai en barre si j'y pense parce que si j'y pense pas je me remettrai pas sur un artiste un acteur que j'adore j'adore ses filles j'adore l'artiste le mec est un connard mais j'ai mais j'aimais pas je me fous de l'homme quoi voilà moi le truc c'est que j'ai toujours alors c'est ma façon de penser j'ai toujours dissocié mais vraiment les artistes des personnes c'est à dire que moi la vie privée du d'un artiste ne m'intéresse pas vous savez que je suis fan de savoir avec qui je sais par défaut parce que forcément depuis 30 ans je sais mais je n'ai aucune aucun intérêt de savoir avec qui couche qui couche avec qui voilà alors bien sûr qu'il ya des choses qui choquent et qui me choquent en priorité qui me gavent sur certains artistes que j'aime parce que je me dis putain mais franchement là il faut pas exagérer quoi mais ça n'enlève rien pour moi au fait que même si demain j'apprends que le peintre moins un de mes peintres préférés qui passe pas soulage qui est mon chéri à moi perso pas touche à soulage de son imparfait mais voilà un peintre que j'aime qui serait du 15 17 18 ou 19 si vous voulez bah ça enlèvera pas si demain j'en pense c'est un connard de première catégorie ça enlèvera pas que la peinture qui est là c'est l'une des plus belles que vous ayez jamais vu voilà voilà je m'excite toute seule je sais mais il ya quelqu'un qui m'a excité sur ce roman donc voilà mais honnêtement moi j'ai adoré puis c'est un très beau requiem c'est facile ça en fait c'est facile bon et sinon allez écouter brams dirigé par verfangler vous allez voir c'est autre c'est un autre niveau tout de suite c'est un niveau supérieur voilà et on va finir par le flop et là donc je dois faire coucou à ma copine rosy qui l'a lu avec moi alors nous on a je crois une spécialité avec rosy c'est que on décide de faire des lectures communes alors nous on fait des lectures communes mais des lectures communes rigolotes c'est à dire qu'on n'est pas là on découpe pas on lit au gré au fil en disant à ta fini ou avant d'accord alors je t'attends fini qu'est ce que tu arrives à jusqu'à moi et j'attends machin là on découpe pas à l'école ou très peu d'ailleurs on suit jamais on fait comme ça voilà on a fait deux lectures communes ces deux daubes celle là c'est pas une daubes faut pas exigérer le premier oui c'était la brondeuse de winchester c'était une niang niang à souhait là on s'est dit moi je l'avais à c'est l'histoire alors je le montre parce que voilà c'est l'éternel financé de agnès de sartre donc chez l'olivier alors c'est le fameux livre que j'ai acheté le thème avait l'air pas mal cette petite fille qui a 4 ans dit à un garçon un petit garçon qui lui dit je t'aime et qui va enfin ça c'était le thème moi c'est ce que j'avais vu dans le résumé qui va sa vie durant entre guillemets regretter le fait qu'elle lui ait pas dit je t'aime et qui va le recroiser ça et là et c'est donc moi je me suis dit il y en a qui se sont beaucoup bossé quand parmi mes potes quand j'ai donné le thème et qu'ils ont lu la quatrième parce que voilà il y en a un qui l'a lu avant moi qui m'a dit putain tu vas prendre un calme en prend la camomille tout de suite tu vas t'énerver je me suis dit oh ça c'est ça de toute façon lui en plus sûrement ce que j'aime il aime il n'aime pas et ce que j'aime pas il aime donc je me suis dit oh là là je vais aimer alors on est d'accord avec rosé c'est décousu et la thématique pour moi et pour elle la thématique vraiment finale arrive dans les quelques dernières pages donc en fait en gros nous on a passé le roman se dire mais qu'est pas ça qu'est pas ce qu'il y a pour dire ah ouais c'était ça le ah bon ah ouais mais enfin dans les dernières pages quoi enfin voilà donc on est donc en présence de cette petite fille qui de la narratrice donc qui un jour donc comme je vous dis tombe sur ce garçon etienne enfin le petit blond là enfin le petit le machin là le truc et ils sont en fait avec l'école ils vont écouter un concert et elle c'est une famille qui a la musique tout ce qui est musical qui est musique machin là c'est très important pour cette petite fille et pour sa famille ils jouent des instruments ils adorent composent enfin faire de la musique ensemble etc la musique a une importance énorme dans sa vie à elle et ce gosse là en fait il est bien mignon parce qu'elle le reconnaît tout de suite elle l'aime bien enfin en plein milieu enfin juste avant le concert il lui dit ça mais elle n'en a rien à foutre parce qu'en fait elle veut écouter le concert donc elle lui répond ça un peu comme bon écoutez toi moi je vais écouter ça et elle bon elle a quatre ans donc bon voilà mais des années les années passent etc donc on elle parle de sa famille de sa de la relation avec ses parents de sa mère qui collectionne des sacs en plastique qui fait des trucs de récup de son père qui est un peu tête en l'air un qui est très communiste l'autre qui est très capitaliste voilà un couple disent complètement aux antipodes mais qui a l'air de fonctionner très très bien ses soeurs tout tout ça et elle arrive à l'adolescence et quand elle arrive au collège bah le frère du fameux étienne martin et le beau gosse de l'école ils sont avec toutes les filles et machin et étienne revient et bah il se rappelle pas de la petite de quatre ans dont il est amoureux mais elle elle ne l'a jamais oublié donc elle le trouve quand même un peu à son goût quand même il n'a plus les cheveux travers là ah ah voilà mais lui il n'en a rien à foutre parce qu'il a rencontré une fille et qui en fait cette fille va le modeler et alors c'est voilà ça arrive voilà j'en connais un dans mon entourage qui a été comme ça qui va le modeler c'est à dire qu'elle va lui à l'habiller comme elle veut lui faire aimer ce qu'elle veut l'entraîner sur des choses qu'elle veut et elle va l'initier voilà je pense que youtube si je dis autre chose il va me couper donc il va elle va l'initier à toutes les choses de la vie oh c'est joli ça et donc il va être subjugué vers cette fille parce qu'en fait en gros c'est la perfection elle lui apprend tout donc il ne voit que par elle il ne jure que par elle alors évidemment l'autre là et elle va elle va continuer sa vie donc elle va connaître des fleurs etc elle va un jour plus grande après l'école tomber à la faculté sur martin qui a pris un coup de vieux mais qui est quand même pas mal donc elle va sortir avec le frère d'étienne en se disant ben ah si j'ai pas le frère je voilà puis sur un malentendu je vais lui retomber dessus il va me voir il va se dire c'est elle que j'étais amoureux non j'étais amoureux à quatre ans il va me tomber amoureux de moi la fille qui rêve voilà et donc elle passe quelques temps avec martin machin ne se marche pas donc elle s'en va bon bref je vous passe tous les détails après c'est l'histoire vous avez qu'à la lire mais c'est invraisemblable par moment parce que elle va le recroiser à un moment donné de sa vie à lui où il est vraiment bas ou alors c'est une scène où il raconte un truc qui serait qui est dramatique pour 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 ce garçon mais qui n'a la longue tirade ou les longues les morceaux de longue tirade ne m'ont pas du tout ému enfin aucun moment je me suis au pauvre vieux et il la reconnaît jamais elle est sortie avec son frère c'était presque sa belle soeur ou ce mec ne voit pas reconnaît pas sa belle soeur alors au moins à moins qu'elle ait changé d'apparence qu'elle ait fait de la chirurgie esthétique et qu'elle ait elle soit changé de vilain petit canard à marine et monroe voilà et alors c'est décousu c'est à dire que vous passez d'un personnage à un autre d'une truc à un autre elle n'est pas raccroc enfin le personnage mais ça n'a rien à voir avec le style de l'auteur elle écrit fort bien c'est agréable à lire voilà mais alors son personnage est décousu enfin vraiment elle relève de la voilà il faut qu'elle aille voir un psy je pense je alors si manon passe par là je pense qu'elle aurait un avis sur sur la bête franchement elle est elle est elle n'est pas crédible sa vie n'est pas crédible ses aventures sont pas crédibles sa psychologie entre les de 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 d'aimer celui là et puis finalement de faire sa vie avec l'autre mais non mais d'aimer c'est toujours celui-là mais elle n'aime pas mais elle l'aime mais elle sait pas mais elle va elle n'a pas de logique moi j'ai pensé j'étais partie bille en tête de me dire que c'était effectivement une femme qui allait passer sa vie à chercher le gamin de quatre ans dans ses dans ses amours et que et qu'à un moment donné à force de le croiser il a dit ah ouais putain ah ouais non peut-être que tu y es voilà parce qu'honnêtement elle aurait fait une fin il n'y a pas la fin non niant la fin on n'a rien compris avec rosé je vous dis un truc s'est tombé sur un cheveu ça a soube alors il ya cette thématique à la fin on s'est dit ah c'était ça la thématique à merde voilà honnêtement j'aurais préféré moi alors vous me connaissez je suis pas guimauve j'aurais préféré que ça soit la fin guimauve c'est à dire que au milieu de toutes les péripéties de des mecs avec qui elle était qu'elle s'est mariée qu'elle a eu des enfants avec machin qu'à la fin bah ils se rencontrent encore une fois dans une soirée machin et que ben en parlant comme ça lui rappelle l'histoire parce qu'en fait elle lui redit jamais un que c'est voilà elle lui dit ça il se rappelle et dire ah ouais tu as raison et même si elle avait fait une fin guimauve style bon ils sont sortis de la soirée au bras dessus on comprend que là mais ça m'aurait pas gêné parce que il y aurait eu un fil conducteur il y aurait des choses moi pour moi c'était trop décousu ça partait dans tous les sens il ya des scènes qui sont pas finies alors je pense que c'est après elle reprenne un peu plus loin mais c'est brouillon pour moi et donc du coup voilà elle a une écriture on m'a dit très particulière celui qui a doré l'autre il m'a dit elle a une écriture très particulière son écriture est vraiment agréable c'est pas assez voilà c'est léger à lire honnêtement on n'a pas mis longtemps à le livre moi je n'ai lu que dans le bus donc voilà c'est hyper facile il y avait des gamins qui gueulaient dans le bus pour vous dire que c'est pas compliqué à lire mais voilà pour moi il n'y avait pas il n'y a pas il n'y a pas matière il n'y a pas assez de matière et du coup alors peut-être que je comme on disait avec rosie on est tombé complètement à côté dès le début mais elle nous a pas ému elle nous a pas soulevé on a lu ça comme si on tournait les pages en se disant bon allez on va se débarrasser et la fin c'était ça on était vraiment en mode bon on le finit parce que voilà et quand on est arrivé à la fin comme je vous disais on s'est dit ah c'était ça la thématique merde voilà donc je pense que soit on est passé complètement à côté et on est deux idiotes alors que généralement quand on parle de bouquins on s'y connaît en plus rosie voilà elle avait une autre perspective et elle a expliqué sur son sur son compte instagram et qui s'appelle rosie's book et franchement je pense que voilà elle a bien analysé le truc mais voilà donc le flop de la rentrée littéraire voilà le seul que je prends sur le truc d'un pari c'est pas bon on va bon moi voilà c'est bien fait glida voilà la prochaine fois tu t'en tiendra à ton instinct et à tes auteurs chouchous et au fait que tu aimes certaines choses et pas d'autres voilà donc ça c'est tout ce que j'ai lu au début donc bah écoutez allez voir la deuxième partie parce qu'il ya le gros coup de coeur absolu je sais même pas comment je vais en parler j'ai peur parce que je sais pas du tout comment je vais en parler c'est horrible donc portez vous bien si ce que je vous ai montré au début de la vidéo les trois graphiques et le dernier roman dont je vais vous parler ne vous intéresse pas bah voilà sinon bah allez-y ça me fera plaisir je fais comme tous les copains et les copines on m'a arrêté d'arrêter de me le dire toujours oui si vous avez aimé cette vidéo mettez un petit pouce ça fait toujours plaisir abonnez vous si c'est pas déjà fait parce que il ya il ya des trucs à faire il ya des livres à arriver qui arrivent des vidéos qui arrivent et dont un que je tise tout de suite qui est la genèse sur liverpool connection et les fans de dimitri vont encore queenie je le sens voilà il y aura le résultat sur cette vidéo de la personne qui a gagné ma monographie sur saint martial donc laissez des commentaires si vous en avez lu dites moi le dites moi si vous avez aimé ou pas vous avez le droit de dire voilà et d'ici là portez vous bien de toute façon se revoit demain ouais alors en fait je fais deux vidéos mais 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 demain c'est bien que vous me suiviez bah oui mais s'ils ont pas envie de te suivre tu ne suis pas non mais vous n'êtes pas obligé de leur dire vous êtes obligé de me suivre bah sinon vous êtes obligé d'avoir du bon vous êtes obligé de榴